Salut tout le monde, bienvenue à la canine, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Casse de Troux, je vais vous parler de ma claque du moment, ma pépite, une pépite en or massif mon pote, j'ai trouvé de l'or, j'étais là tel un orpailleur amoindri par le soleil cuisant de la Californie, les pieds dans l'American River, en train de chercher quelques petites paillettes d'or, histoire de me confectionner un petit pécule pour nourrir mes 8 enfants, quand tout à coup... Qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça l'autre débile là ? Oh je l'ai enfin trouvé, il est là, regardez ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh il est à moi, j'arrive même pas à y croire ! Mais c'est un bouquin ! Merci mon dieu ! Ouais super Amis, félicitations ! Il y a des gens comme lui qui sont contents parce qu'ils lisent des bonnes BD, ça leur fait du bien, ils se sentent enrichis intellectuellement, c'est des gens bizarres quand même, non ? Bah tu vois pour moi, ces gens là ils sont différents, Peut-être que lui pense la même chose, peut-être que pour lui c'est moi qui suis différent, en fait on est tous un peu l'étrange étranger d'un autre quelque part, c'est parti ! Ça fait un sacré moment que je l'attends, ouais ! Pour être tout à fait franc avec vous, à partir du moment où j'ai su que Neyèv se lançait sur un nouveau projet qui touchait de près ou de loin les Etats-Unis des années 1900, c'était complètement chaud bouillant, tout simplement parce que le mec dessine comme un véritable assassin, fanboy sur 20 mon pote ! J'ai découvert cet artiste un peu comme tout le monde, dans les Doggy Bags, dans les Bayou Bastardies, ou Putamadré, qui est une série dans la continuité de Moutafoukaz. Monsieur Run, si vous passez par là, bisous mon petit lapin, j'aime beaucoup ce que vous faites ! Bah c'est vrai que son style, c'est tout à fait ma cam ! Okahe, c'est donc sorti le 26 octobre 2022, sous le label 619, donc chez Rue de Sèvres, ça coûte 22,90€ et ça fait 224 pages ! On y retrouve donc Neyèv au dessin, à la couleur et au scénario ! Pour ce qui est de la quatrième de couverture, elle est vraiment bien, mais elle n'est pas explicite je trouve ! Donc moi j'ai vraiment envie que vous compreniez le sujet de la bande dessinée, donc je vais faire une petite entorse ! Non, j'ai trouvé un texte sur internet qui est beaucoup plus vendeur, je vais vous le lire ! Dès 1850, les jeunes amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine ! En 1900, la population des natifs en Amérique du Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons, d'exterminations subventionnées par l'État et lors des déportations. Georges est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain, en pleine expansion. Il va croiser la route de Little Knife, améradien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux comparses, celui-ci arrache Georges à sa vie et l'embarque dans son périple. Au fil de leur voyage, l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel, l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité, de ses origines, pour l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce texte-là, il m'excite. Voilà, tout simplement. Je le trouve beaucoup plus excitant qu'il brandissait son arme et hurlait à la face de ses ennemis « Okahei ». Okahei, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire « en avant ». Alors c'est juste l'explication du titre, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que pour ramener des nouveaux lecteurs, moi il ne m'en faut pas plus pour tout simplement m'exciter. Oui, alors c'est bien beau de s'exciter, mais une fois que je l'ai lu, qu'est-ce que j'en ai pensé mon pote ? On va tout de suite commencer par les points négatifs. Allez. Pour commencer, j'ai tout bonnement vu la fin du récit se dessiner, arriver à la moitié de l'histoire. Voilà, voilà. Est-ce que c'était un coup de bol ou est-ce que c'est parce que j'ai les super pouvoirs de la perruche ancestrale ? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ce qui s'est passé et ça m'a un petit peu fait chier. Ensuite, la trame principale, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus approfondie. Si vous voulez, on va suivre Little Knife qui va chercher à venger sa mère. Et je trouve que c'est plus un prétexte pour l'aventure en fait qu'autre chose. Évidemment que dans un récit d'aventure comme ça, ce qui est important, c'est le chemin pour y arriver. Ce n'est pas la finalité en soi, on s'en branle un petit peu. Mais c'est vrai que l'objectif de base, ils ont tellement avancé dans l'histoire qu'il s'est un peu estompé et il apparaît un petit peu en filigrame. Et voilà, ça ne m'a pas gâché le plaisir de lecture, mais il fallait que je souligne. Et pour finir, j'aurais aimé avoir des petits bonus, un petit cahier de croquis, un petit travail de recherche, et là, il n'y a que d'accord, rien du tout. Encore une fois, c'est parce que Nayef, je kiffe bien son boulot, je ne suis jamais rassasié et j'ai conscience que sortir un pauveton comme ça, il faut se lever 2-3 fois avant l'eau, on est d'accord. Mais là, il n'y a rien et je suis un peu déçu, j'en voulais plus. J'en voulais plus, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de plus... Et je commence immédiatement par le scénario qui est prodigieux. Il est prodigieux, je n'ai pas d'autre mot. C'est fluide, c'est bien équilibré. La rencontre entre le petit et les 3 mercenaires, ça se fait tout en douceur. Enfin, ça se fait tout en douceur. Façon de parler. Je trouve que c'est bien Anné, le décor est hyper bien planté, il n'y a pas une fiche de description en disant « Lui, il s'appelle Sully, il est Irlandais, il est machin, truc, bourru. » Non, il n'y a pas ça. Ça se fait dans la discussion, c'est très naturel. Le quatuor, il fonctionne très bien. Et selon les affinités de chacun, on va retrouver des interactions différentes. Oui, forcément. Par exemple, entre George et Little Knife, qui sont tous les deux des Indiens de la tribu des Lakotas, ils vont parler de tradition. Little Knife va expliquer au petit George que c'est d'être un véritable Lakota. Et il va lui expliquer à un moment, c'est trop classe, pourquoi il a une croix blanche dans le dos. Ça déboîte, mon pote. Après, ta Sully, c'est l'Irlandais de la troupe. Lui, il a un œil extérieur, tu vois. Il a un œil extérieur sur les traditions indiennes. Du coup, lui, il va expliquer un peu à George comment il voit ça, qu'est-ce qu'il trouve complètement pété, qu'est-ce qu'il trouve intéressant. Voilà, il a un œil extérieur et c'est hyper intéressant aussi. Et pour finir, il y a la superbe No Moon, qui a tellement la classe qui, elle, a pu s'incoter avec George un peu plus maternelle. Elle qui va essayer de s'occuper de George, autant que faire se peut. Et le récit va principalement tourner autour de ces trois axes. Et je ne vous cache pas que le personnage de George, c'est ultra touchant, quoi. Le gamin, il est ultra touchant, voilà. Parce qu'il a quand même été arraché de ses racines. Il s'est fait un petit peu laver le cerveau avec les catholiques, quoi. C'est dingue de voir comment il va évoluer. Parce qu'en plus, on sait ce qu'il veut faire plus tard et tout. Enfin, je ne vous en dis pas plus, c'est mortel. Mais c'est vraiment touchant, voilà. Le personnage, il est ultra bien écrit. C'est hyper bien pensé. Et ça tombe bien, c'est le personnage principal. Ah oui, et j'allais oublier, j'ai adoré la fin. Voilà, c'est une vraie fin. Et franchement, ça fait du bien. Je continue sur l'écriture qui est vraiment réussie et bourrée de poésie. Forcément, quand on parle d'une tribu autochtone américaine, il y a toutes les légendes et toutes les histoires qui gravitent autour. Alors oui, personnellement, ça me fascine. Et ce qui m'a le plus plu, ce que j'ai trouvé le mieux retranscrit, c'est la philosophie amérindienne. C'est le rapport qu'on a aux vivants, aux choses qui nous entourent. Voilà, chaque chose à sa place. Enfin, tu vois, il y a un délire ultra humble là-dedans. C'est dingue. Bah typiquement, là, il y a une discussion sur la liberté. Bon, il y en a plein, je peux me permettre de vous la dire, mais ça parle d'un chien et d'un loup. Comme quoi le loup, il galère un peu plus, mais il est libre. Et le chien, il a à peu près tout ce qu'il veut. Il a un toit, il a à bouffer, mais sauf qu'il a quand même la marque du collier, quoi. Pour moi, c'est une grosse torgnole sur 20, mon pote. L'ambiance m'a totalement fait penser à Red Dead Redemption 2. Oui, c'est un compliment. C'est somptueux. Le travail sur la couleur, c'est à couper le souffle. Il y a certaines cases, tu vois, comme celle-ci, où je suis resté facilement 2 ou 3 minutes de la regarder, tu vois. Ça m'avait complètement emporté. Il était 23h, j'étais dans mon lit. J'étais là, mais j'étais plus là, tu vois. Il n'y avait plus personne, tu vois. Alors forcément, j'ai commencé à m'imaginer des trucs. Les lips temporels qu'il y a entre une case et une autre. Il y a une gouttière là-bas. Dans cette gouttière-là, tu vois, moi, souvent, je me fais des petits films, voilà. Et comme vous me connaissez un petit peu, c'est parti en couche. Je me suis imaginé plein de trucs bizarres, voilà. J'ai l'impression que ça va pas fort, là, hein. C'est moi tranquille. Ils sont où tes potes, là ? Ils t'ont abandonné, c'est ça ? Vous êtes combien dans votre camp ? Dis-le-moi. Combien vous êtes ? Où vous êtes ? Dis-le-moi. Allez-vous, votre terre. Mais tu vois pas qu'ils t'ont abandonné, là. Hein, comme ce pays l'a fait avec vous ? Arrêtez. Vous vous rendez pas compte, mais tout ça, c'est à nous, maintenant. Ensuite, à aucun moment, j'ai souffert du côté contemplatif de la bande dessinée, parce qu'il y a quelques cas, c'est comme ça, où il n'y a pas de texte, c'est juste magnifique. Alors évidemment, ça m'a fait penser à du Mathieu Babelais. Sauf que, bah, Naïef fait du Naïef. D'ailleurs, c'est très intéressant comme point, parce que j'ai toujours aimé le dessin de Naïef. Et là, je trouve que c'est beaucoup moins anguleux, c'est beaucoup plus rond. Les proportions sont plus respectées. C'est très plaisant. J'en rigolais tout à l'heure en début de vidéo, mais c'est important, la thune. Ça coûte 22,90€. Le format est giga. Il y a 240 pages. La cover est magnifique. Le dos toilé, comme Mathieu Babelais et compagnie, c'est somptueux. C'est le meilleur moyen pour amener des nouveaux lecteurs. C'est du génie, ce format. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur format qu'on puisse nous proposer aujourd'hui. Et je vais même pas comparer la qualité-prix avec le reste de ma bibliothèque, parce que je risque de me faire des ennemis. Et pour finir, le travail de recherche et de documentation qu'il a fallu faire pour rendre cette histoire crédible est, à mon avis, assez conséquent. Et ça donne à l'histoire une crédibilité saine. Pour conclure, je pense sincèrement avoir compris la totalité de cette histoire, ainsi que les messages forts tels que le racisme, la vengeance, la recherche d'identité que celle-ci nous dévoile. Et ça fait du bien. Alors, ce n'est pas parce que je suis un putain de génie, ou je ne sais quoi. Non, c'est clairement parce que Nayef a mis un point d'honneur à nous faire comprendre une histoire complexe, ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous en conviendrez. Réussir à parler d'un sujet aussi sensible que le génocide des Amérindiens avec autant de respect et de classe, tient du génie. Je dis monsieur. Pour ce qui est du dessin, c'est franchement beau, mais ça je le savais. Et j'ai quand même pris ma claque. C'est sans doute dû au fait que ce format est magnifique et généreux. Franchement, avoir un format aussi grand et profiter de ces dessins à Nayef, c'est du bonheur. Vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur 2022. J'avais pas ressenti ça depuis le monstre de Barry ou le Sam Smith. C'est pourquoi je vous somme de vous procurer au cas Hey ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quel est ton coup de cœur 2022. Ça m'intéresse de ouf. Suis-moi sur Insta, Twitter et TikTok. Sur ce, moi je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave ! Sous-titrage ST' 501